Hey, salut mon cher et ma chère internaute, ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sous cette forme, comme ça en vidéo, parce que pour les plus avertis, les plus connectés d'entre vous, je reste fortement présent sur le réseau, par exemple Twitter, Instagram, quasi au quotidien, mais aussi ici aussi sur Youtube, dans l'onglet communauté de ma chaîne qui se présente un peu comme un mur Facebook, en moins pollué, où je vous livre régulièrement des infos et des nouvelles. Ah, et il y a aussi mon fil télégramme que j'essaye de faire vivre et tout ça. Bon, tu trouveras tous ces liens dans la barre de description. Vous êtes donc, je le vois, très nombreux à avoir suivi mes aventures de l'été via ces canaux. Néanmoins, pas tous. Oui, et c'est vous là, les pas tous, qui me réclamez ici des nouvelles. En vidéo. Bande de feignasses. Bon bah alors, quoi de neuf ? Déjà, je suis vivant. Oui, c'est déjà pas mal. Et c'est pas si évident finalement à maintenir ce truc. Oui, parce que régulièrement, l'univers semble me rappeler à ma mortalité. Ah, c'est bon ! Pourquoi donc cette vidéo ? Bon, attention déjà, on va préciser que ce n'est pas ma rentrée. Parce que j'ai littéralement bossé tout l'été, puis toute l'année d'avant. Et puis l'été, enfin, je veux dire, ça fait un moment que je n'ai pas... Donc là, mes vacances commencent maintenant. Mou ! Enfin, après. Après cette vidéo. Je ne vais pas déconner avec ce truc, je vous le dis tout de suite. Vidéo qui aura donc pour objectif de vous donner des nouvelles, de faire le point sur ce qui s'est passé durant ces derniers mois. C'est assez dense, vous allez voir. Et de parler un peu de la rentrée qui vient aussi. Allez, allons-y. Depuis mon installation ici à Paris, en janvier-février, j'ai moins produit de vidéos comme je le faisais à mon habitude avant. C'est-à-dire, comme ça, un peu en studio, face caméra, avec un thème ou plusieurs à décortiquer, etc. Alors, j'en ai fait, bien sûr. Vous vous en souvenez de celle-ci, par exemple, qui traite du rapport qui menace tout le monde à l'Assemblée, mais aussi celle sur les complots, celle sur l'union de la gauche, etc. Et aussi, ces deux gros reportages que je suis fier de vous avoir proposés et qui ont nécessité des mois de production. Le premier, sur EDF, ses origines, son histoire et sa future probable privatisation. On s'est bien fait plaisir sur le tournage et sur la réalisation, il y a même eu des effets spéciaux et tout. Et le second reportage, tourné en pleine mer, aux côtés de l'ONG Sea Shepherd, qui m'a donné du fil à retordre au montage, mais dont je suis méga fier du résultat. Je me monte à bord, je t'égorge. Non, le problème, c'est quand on marche trop, c'est quand je pêche trop, c'est quand c'est trop. On est au milieu de tuer, pas ! Mais depuis cet été, même depuis mai-juin, c'est surtout des manifs que j'ai faites et filmées. Les 150 ans de la Commune de Paris, la Marche des Fiertés, celle des Libertés, où j'ai interviewé David Dufresne, ou encore celle interdite en soutien aux Palestiniens. C'est d'ailleurs suite à cette manif, durant laquelle j'ai été contrôlé par un policier en direct, que mon adresse postale privée a été dévoilée. Durant plusieurs heures ensuite, un groupe de personnes l'a copiée, collée et diffusée, accompagnée de messages de haine et de menaces de mort. Non mais c'est sympa, c'est quelque part une marque d'affection, et puis c'est pareil ma première fois, donc à fort que je m'y fais. Non, 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 c'est pas vrai. Les jours et les semaines suivantes, mon compte bancaire a été hacké et vidé, ma ligne téléphonique personnelle a été piratée et suspendue. J'ai mis des semaines, un bon moment, pour tout résoudre, pour déposer plainte, faire fonctionner les assurances, etc., pour retrouver mes biens. Honnêtement, après le coup de stress des messages de ouf et des menaces de mort, c'est surtout emmerdant. Emmerdant de ne plus avoir eu, pendant un moment, de thunes et de ne pas avoir eu de téléphone pour pouvoir appeler des gens et se plaindre de la situation. Non, je déconne. Évidemment, j'ai quand même pu appeler des gens et tout ça, et être soutenu. Tout ça, c'était avant l'été, comme une bonne introduction des tuiles qui allaient me tomber sur la gueule pendant l'été. Juste avant juillet, c'était les élections. Tu sais, les départementales et les régionales. Ouais, exactement. Celle où tu n'as pas été votée. Enfin, comme beaucoup de monde, à ce moment-là, les abstentions étaient records. D'ailleurs, à cette occasion, le jour du second tour, je suis allé tendre mon micro aux habitants du nord de Paris, là où l'abstention était ouf, en fait. Plus de 76% des électeurs et électrices du département de Ciel-Saint-Denis y ont déserté les urnes. Le tournage était vraiment top. Je suis content du résultat, qui a donné une vidéo très intéressante et plutôt cool à voir, qui, malheureusement, n'a pas été assez vue à mon goût, comme un peu les deux gros reportages que j'ai proposés en début d'année. Donc, si vous avez... Non, vous allez aller regarder ces vidéos après celles-ci. Voilà, c'est un ordre. À un moment donné, il faut imposer des trucs, c'est tout. À l'inverse, juste après, donc à la mi-juillet, les deux seules vidéos que je sors à ce moment-là, et durant tout l'été quasiment, remportent un franc succès. Le décryptage des interviews de Véran sur BFM et de Castex sur TF1 sont vus des centaines de milliers de fois en très peu de temps. Des extraits sont même repris sur TikTok, enregistrant là des millions de vues, et vous êtes près de 30 000 nouveaux abonnés dans la foulée, sur ma chaîne YouTube. Bref, c'est super. Ce format-là, décryptage, fonctionne bien à chaque fois que je le produis, car, je crois, en plus de l'analyse politique de fond, il y a un côté réaction. Bien évidemment, écrit et mis en scène, c'est un métier, qu'est-ce que vous voulez, mais qui donne une dimension spontanée, presque spectacle, un peu sketch comme ça, qui rend accessible un contenu éminemment politique, qui serait, je crois, chiant sans cette forme. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est pas rare que je lis des personnes qui me disent « Sans cette vidéo, sans ce ton, je n'aurais pas vu ni entendu ces interviews ». Alors, j'avais décidé de faire ça, ces décryptages-là, à ce moment-là, car, premièrement, les propos de ces énergumènes m'avaient fait fortement réagir et qu'il fallait, je crois, les débunker, mais aussi parce qu'à ce moment-là, ça ne me demandait pas autant de travail que sur mes autres formats, ce qui me dégageait du temps pour d'autres projets que j'avais acceptés en même moment, c'est-à-dire les éditos hebdo sur le média, on va en parler, et l'écriture d'un article de fond dans le prochain bouquin de La Relève et la Peste. Bien sûr, tout ça devait tenir dans l'été et se finir fin août précisément. Oui, tu le sens venir, ce ne va pas se passer comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu. C'est ça qui est drôle, quelque part. Enfin, maintenant que j'en suis sorti, c'est drôle. Parce que sur le moment... Bref, le lendemain, oui, je reprends le fil de l'histoire, le lendemain de la publication de la vidéo de Véran sur Véran sur ma chaîne, qui allait enregistrer 400 000 vues, était poster mon premier édito sur celle du média. Puis s'enchaîner avec un édito chaque jeudi jusqu'à la fin du mois d'août. Avec un succès quasi identique à chaque fois, la plupart des éditos ont dépassé les 150 000 vues et deux numéros ont même atteint ou dépassé les 300 000. C'est quand même satisfaisant de le souligner. Néanmoins, en parallèle, je voulais continuer à proposer un peu de contenu durant l'été sur ma chaîne. Alors au départ, j'ai trouvé le temps et l'énergie de produire celle sur Véran et celle sur Castex au JT de TF1. Là aussi, ça a énormément plu tout de suite. Mais c'était sans compter sur... Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire, mais bon, rapidement... L'acharnement du groupe TF1 pour la faire supprimer, purement et simplement, avec succès, puisqu'en moins de 24 heures, alors qu'elle comptabilisait quasiment 100 000 vues, la vidéo a été supprimée de la plateforme suite à la demande de TF1. Puis a continué à parasiter et à censurer le ré-upload que j'ai mis en ligne quelques jours plus tard, qui a quand même réussi à atteindre 200, 250, 270 000 vues. Alors tous ces chiffres, je ne les avance pas juste comme ça pour le plaisir. Non, ce ne sont pas que des chiffres. Ils illustrent en fait l'intérêt d'une audience importante et fortement engagée, vous, c'est suffisamment rare pour être souligné, qui rédige et qui poste des milliers de commentaires à chaque fois. qui ensuite se traduit dans nos réalités, dans le palpable. La somme de tout ça vient porter un propos politique, un ton des idées. Et pour ça, je vous remercie, vous félicite vraiment car c'est grâce à vous. Alors ce n'est pas anodin. Dans une époque, dans cette époque où les discussions nationales, les débats, les angles d'analyse sont imposés en rythme, toujours par les mêmes personnes, dans les mêmes médias qui formatent l'opinion publique et qui appartiennent à une poignée de millardaires, réussir à faire surgir d'autres analyses. Une autre grille de lecture est un exploit. Ce travail, ici sur cette chaîne, couplé à celui que je produis sur le média, bien sûr ajouté au travail d'autres, nombreux, évidemment, on n'est pas tout seul, mais bon, là on fait l'état des lieux et le point sur notre cas, donne de l'écho à des idées, à des positions politiques, les nôtres, pour faire bref, bien peu représentées dans la sphère médiatique dominante, mainstream, comme on dit. Et très souvent, on m'arrête dans la rue pour me le dire. C'est bien qu'il y a une attente, une demande et qu'il faut continuer, nous de notre côté, et aussi à soutenir chacune des initiatives qui vont dans ce sens. C'est pourquoi il est fort probable que je reprenne du service sur le média dès octobre prochain, ce sera ma rentrée, dans le cadre de la matinale politique qui s'y construit et peut-être aussi autour, via d'autres programmes ou tout simplement en poursuivant le format Jamie Lebdo. D'ailleurs, si vous avez des remarques, des idées, etc., des commentaires constructifs à me faire autour de ça, n'hésitez pas. L'espace commentaire en dessous est là pour ça. Mais m'exprimer au média n'occulte absolument pas mon engagement ici et mon travail qui est aussi singulier et qui différent sur cette chaîne. D'ailleurs, au passage, je tiens à préciser, on m'a posé la question très régulièrement et là, c'est l'occasion de le faire, qu'au média, je jouis d'une totale liberté. Mais vraiment, impossible d'être plus précis que ça, c'est-à-dire que je choisis moi-même mes sujets, je définis moi-même l'angle d'attaque, le traitement, le ton, etc. Ce n'est que lors du tournage que l'équipe présente sur le plateau à ce moment-là découvre mon propos et comment je le livre. Les autres découvrent, comme vous, la vidéo une fois en ligne. Pour vous dire que c'est vraiment confiance et liberté totale. À côté de ça et aussi du projet de participation rédactionnelle dans le bouquin de la relève à la peste, je vais y revenir, j'avais prévu de trouver quand même du temps pour produire un peu de contenu vidéo ici. Je l'ai un peu fait, comme par exemple le live qu'on a tenu ici fin juillet qui revenait sur la manif anti-pass sanitaire à Paris que j'avais couverte en direct sur Twitter jusque sur les Champs-Elysées. Mais ce fut à peu près tout parce que c'était sans compter sur les événements du 31 juillet et du 1er août. Commençons par le 31 juillet où j'étais à Nantes pour couvrir une semaine après celle de Paris la manif anti-pass sanitaire là-bas pour changer calme, familiale, bon enfant jusqu'à ce que je reçoive une grenade dans pleine tête par derrière. Une grenade de la police évidemment. Résultat, crâne ouvert, je pisse le sang, on me porte secours jusqu'aux urgences où on me recoue le crâne et on me libère pile à temps pour mon dernier TGV pour Paris. Je peux te dire que sur le quai de la gare on me regardait un peu chelou. Oui, j'étais les cheveux collés pleins de sang, la gueule pas tout à fait claire, les freins remplis de... C'était pas beau à voir quoi, mais je suis rentré chez moi. Le lendemain soir, oui, puisque les emmerdes commençaient seulement à ce moment-là, donc le 1er août s'ajoutaient d'autres symptômes à ceux du traumatisme crânien. Grosse fièvre, toux, nausées, rebelote aux urgences, cette fois-ci à Paris où on me passe un scanner, d'ailleurs je sais pas si t'as suivi mais j'ai toujours le document avec chute à vélo, ils ont pas corrigé, alors j'attends toujours, mais surtout on me diagnostique positif au Covid-Delta, contracté quelques jours plus tôt. Non, mais le mois d'août devait mal se passer, c'est-à-dire que le mois d'août devait être un petit enfer pour moi. Alors entre les démarches administratives autour de la plainte déposée à l'IGPN, j'ai fait cette expérience, mais pas qu'une fois, avec mon avocat suite à la grenade de Nantes, le travail de préparation, d'écriture, de tournage, et parfois même de montage des éditos aux médias chaque semaine, mon travail sur mes propres réseaux et puis mon état de santé de merde qui me clouait au lit chaque jour entre de la bonne grosse fatigue et une fièvre de cheval, j'étais HS. Et pour tout te dire, là, en ce début du mois de septembre, là, j'ai un peu de fièvre et je commence seulement à m'en remettre. Et encore 2-3 jours, j'avais 39 de fièvre. Enfin, c'est juste le truc, c'est relou. D'ailleurs, je me souviens de chaque week-end d'août, cloué au lit de douleur, trempé de sueur, je me disais, merde, comment je vais leur dire que je ne pourrais pas assurer cette semaine ? Avant de finalement, je ne sais pas comment, faire les recherches, écrire les dits taux, aller tourner, etc. Magie. En tout cas, je t'avoue sincèrement que c'était une grande satisfaction à chaque fois pour moi où chaque jeudi, je pouvais accoucher d'un nouvel édito et en plus, qu'il fonctionnait. Pour ce qui est du travail rédactionnel pour la relève et la peste, là, je m'étais engagé sur la deadline du 30 août. Le con. Et je devais rendre un long article de fond qui venait faire un tour d'horizon des violences policières et du racisme en France. Ouais, un sujet léger pour l'été. Et puis finalement, pile dans le thème de mon été. soyons honnêtes, sans le Covid et sans les effets post-trauma de l'agression à Nantes, ça aurait été déjà méga chaud de trouver le temps d'écrire entre deux éditos. Je ne pouvais pas refuser cette expérience, c'est super cool, j'en suis super content. Mais faisable. Faisable avec un peu d'organisation. Mais là, bordel de cul, c'était Mission Impossible. Malgré tout, j'avais réussi à bloquer trois petits jours, trois jours qui auraient dû être suffisant fin août, pour m'y mettre à fond, mais pas de bol, ces trois jours-là, je les ai passés tout fivreux sous ma couette à temps de la mort. Heureusement, à la relève et la peste, ils sont sympas, ils m'ont accordé un délai et quelques jours de plus où j'ai pu rédiger les pages et les leurs livrés. hâte de découvrir le livre quand ça va sortir, ça va être prévu pour décembre, pour y lire les autres textes des autres auteurs qui vont s'y exprimer. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant de tout ça, bien évidemment, en temps et en heure. Bref, je ne vais pas m'étendre plus sur cet été haut en couleur et dense en émotion. Tu auras donc compris assez aisément que j'ai besoin maintenant d'un peu de repos. Mon été à moi va être décalé sur ta rentrée, en fait, sur la rentrée des autres. Je vais donc décrocher en septembre. Il ne faudra pas prendre peur si je ne donne aucun signe de vie pendant quelques semaines. J'avais même prévu d'arrêter de couper Twitter voire d'abandonner mon téléphone pendant quelques temps, pendant quelques jours parce que ça, c'est quelque chose que je veux faire mais entre ce que je veux faire et ce que je peux, je me connais quand même à un moment donné. Voilà. Et puis, j'irai me perdre quelque part, je ne sais où, les pieds dans l'eau, la tête dans un bouquin, mais ailleurs. N'empêche, c'est une chance, une chance de ouf que j'ai de pouvoir prendre une pause. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, de ça. Avant, il n'y a pas encore très longtemps, quand j'ai commencé à faire ce métier, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, jamais. C'était avant que vous soyez là, avant que vous soyez là, nombreux à soutenir mon travail comme vous le soutenez depuis longtemps maintenant. Vous êtes plusieurs centaines à financer mon travail, tout ça, en fait, via Hello Asso, par exemple, sur mon site internet, jemil.fr slash soutenir, mais vous connaissez, les liens sont juste en dessous, en y donnant librement quelques euros par mois. C'est vous, c'est simplement vous qui rendez mon travail ici possible. Même mon existence, pour tout vous dire, quand même, boys, sans vous, c'est tout net, je n'aurais jamais pu tenir et devenir le journaliste indépendant que je suis aujourd'hui. alors mille merci, continuez bien sûr à donner, soyez plus nombreux encore car ça reste toujours instable et précaire pour l'instant, même si on est dans le mieux. Et puis, plus nombreux on sera, plus fort on sera, c'est évident. J'ai des tas d'idées en tête, des idées de production, des projets qui seraient ouf à réaliser, mais ça demande du temps, des moyens et donc des finances. En tout cas, je suis aujourd'hui hautement satisfait de tout ce qui a été possible ensemble ces dernières années mais à aucun moment frustré, je ne suis pas du tout du genre de ce qu'on aurait pu de machin, non 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 non, au contraire, j'apprécie mais pleinement chaque étape et je sais qu'il va y en avoir d'autres parce que voilà, on est une super équipe, une super communauté, vraiment, vous me le montrez chaque jour, c'est énorme et surtout, je suis très fier de vous lire si nombreux, si régulièrement à me dire vous sentir représenté dans mon travail. C'est ma plus grande fierté, vraiment, je vous le dis. et pour tout ça, merci infiniment. On se retrouve donc ici et ailleurs après septembre pour une nouvelle saison qui risque d'être assez ouf vu l'échéance des présidentielles l'année prochaine qui approche bien sûr et vu comment ça a débuté. Ce qui marquera aussi les 5 ans de la chaîne déjà que j'avais ouverte du coup avant les élections 2017. On pourrait d'ailleurs organiser un truc pour fêter ça ensemble, je ne sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et des autres évidemment. Ciao ! Sous-titrage ST' 501